Sibylle se prépare à un dénivelé de 1000 mètres à pied. Elle veut absolument skier malgré la fermeture des pistes. Je mets deux heures et demie pour aller en haut et un quart d'heure pour descendre. C'est un peu fatigant. Nous montons avec les pisteurs. Le domaine est majestueux mais désert et déprimant. Toutes les remontées sont fermées. Évidemment, c'est triste pour les gens qui travaillent, pour la vallée, pour l'économie, pour plein de choses. Dans la station, la plupart des commerces sont fermés comme dans toute la vallée. Les emplois de centaines de saisonniers sont menacés. Certains ont préféré ne pas embaucher plutôt que d'avoir le chômage parcel à payer ou une partie du chômage. Derrière, c'est toute l'économie d'une station mais d'une vallée aussi qui en pâtit. Dans le village, on parle d'une catastrophe économique et on n'ose même plus espérer une réouverture du domaine skiable en février. Franchement, on est à 80% d'activité en moins. Il y a déjà des entreprises qui ne passeront pas le cap, ça c'est sûr. Alors c'est vrai que pour les professionnels du tourisme, c'est compliqué de garder le sourire parce que la neige a rarement été aussi bonne. Il est tombé plus d'un mètre cinquante de neige depuis les vacances de Noël. Les pisteurs avec qui nous avons pu monter sur les pistes ce matin nous l'ont dit, ça coûte énormément d'argent de continuer à entretenir cette neige, surtout qu'on ne sait toujours pas à quelle date la station pourra rouvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada